Nicole Ferroni, on me dit que vous êtes contente. Oui, écoutez, je suis très contente de recevoir M. Cazeneuf, car c'est quand même le ministre de l'Intérieur. Et quand on a un ministre à France Inter, il y a une chose qui est sympa, c'est qu'il y a plus de viennoiserie dans la salle d'attente. Après, c'est vrai que comme vous n'êtes pas notre ministre de tutelle, on n'a pas le droit au maximum. C'est pour ça qu'on ne m'a pas proposé les viennoiseries d'ailleurs. Non, mais je vous les donnerai après. J'ai un ami policier à Marseille qui me disait que par contre, quand vous allez visiter l'hôtel de police, alors là, c'est Byzance, ils sortent des pots de fleurs dans la cour, ils font descendre tout le monde pour avoir des beaux effectifs à vous présenter. Et Philippe me disait, en fait, il ne s'appelle pas Philippe, mais comme il ne veut pas retourner à la circulation, j'évite de donner son prénom. Il me disait, mais est-ce que tu penses qu'il le sait, que pendant ce temps, nous, quand on doit faire des photos sur les scènes de crime, on est obligé d'utiliser nos téléphones portables, parce que dans notre service, on n'a même pas de quoi se payer un appareil photo. Et moi, je le rassurais, je lui disais, tu sais, Philippe, ne sois pas triste, parce que quand bien même on lui montrerait la réalité des choses, il n'aurait pas le temps de s'en occuper, puisqu'il doit écrire des discours. C'est vrai qu'un ministre de l'Intérieur, ça écrit beaucoup de discours. Je voyais la fusillade au camp de Rome, un discours, l'attaque terroriste du Thalys, un discours, la crise migratoire, un discours. Vous passez beaucoup de temps à écrire des discours. Et moi qui écris des chroniques, je sais combien trouver la bonne formule, les mots qui marquent les esprits, ça prend la tête. Ce que vous faites d'ailleurs très bien, marquez les esprits. Enfin, en tout cas le mien, moi j'ai été très marquée dans mon esprit par certaines de vos interventions, pour vous dire, voilà, la dernière fois, j'étais en vacances en Italie avec ma sœur, et au retour, on est passé par la petite route côtière. Et arrivé à Vintimi, alors qu'on passait dans le tunnel, il y avait un homme noir en train de marcher dans la pénombre, à côté des voitures. Et là, j'ai vu cette phrase affreuse, j'ai fait, oh, un migrant ! Et je vous assure, ça m'a auto-choquée, je dis, mais pourquoi je dis un migrant ? Je dis, oh, un migrant, comme j'aurais pu dire, oh, un panda ! Même si, je vous l'accorde, il y a beaucoup moins de pandas que ce qu'il y a de migrants à la frontière italienne. Mais je me disais, mais pourquoi je dis un migrant alors que c'est un homme perdu, un SDF, un exilé, un réfugié ? Surtout que je regardais bien, ça ne pouvait pas être un migrant, puisque par définition, un migrant, ça migre ! C'est-à-dire que ça se déplace d'un pays à un autre. Or, si ma sœur et moi, on a pu passer la frontière, et bien les migrants, eux, n'ont pas eu le droit. Eux, on les empêche, on leur interdit l'accès, donc on aurait peut-être plutôt les appeler les empêchés, les interdits, ou même, je me disais, les calés, c'est-à-dire des gens dont on fait caler le moteur dans leur course de survie. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que cette ville du Nord, elle s'appelle Calé, dans le sens, t'as fui la guerre, t'as perdu père et mère, t'as traversé les frontières, et puis arrivé à Calé, t'as calé. Et moi, je regardais comment, une fois arrivés sur le sol français, on considérait ces gens, et je pensais à ma grand-mère alsacienne, et je me disais, mais pourquoi on n'arrive pas à faire avec ces gens ce que l'Alsace et la Lorraine font très bien depuis des siècles, avec, vous savez, ces populations nigériennes, tchadiennes, qu'elles accueillent depuis des années avec le plus grand respect. Alors, ok, bon, les migrants africains accueillis par l'Alsace sont des cigognes, ce sont des grands oiseaux au bec rouge qui nichent sur des cheminées. Mais pourquoi on ne peut pas faire avec des humains ce qu'on fait avec ces oiseaux ? Alors, on va me dire, mais ça n'a rien à voir, Nicole, les cigognes se débrouillent tout seules, elles se nourrissent tout seules, alors qu'accueillir des gens, ça a un coût, la migration, ça a un coût. Et la France n'a pas vocation à accueillir toute la misère du monde. Alors, c'est vrai, peut-être qu'elle n'a pas vocation à accueillir toute la misère du monde, mais est-ce qu'elle a plus vocation à accueillir l'évasion fiscale, les abus de pouvoir, les passe-droits ? Finalement, qu'est-ce qui coûte le plus cher à la France ? Un migrant soudanais ou un Jérôme Cahuzac ? Un réfugié syrien ou un sénateur qui touche 11 000 euros d'indemnité, dont la moitié n'est pas soumise à l'impôt ? Alors, je me disais que peut-être que de la cigogne africaine ou du pingouin en col blanc, le vautour n'est peut-être pas celui qu'on croit. Nicole Ferroni.